L'univers de Star Citizen s'étend de plus en plus, et il devient de plus en plus compliqué de se donner rendez-vous à un endroit précis qui ne soit pas une grande ville ou un avant-poste. Regardons ensemble quels sont les alternatives pour ne pas perdre le Nord. Vous regardez Science of Earth, et aujourd'hui nous allons parler boussole. Une des requêtes qui revient le plus fréquemment lors des lives avec les développeurs est l'implémentation d'une boussole pour pouvoir se repérer sur les planètes. Mais tout d'abord, voyons un peu ce que c'est qu'une boussole. L'une des premières mentions faites d'un appareil permettant d'indiquer une direction date du IVe siècle avant Jésus-Christ en Chine, dans les livres de Wong Chu intitulés « Le livre du maître de la vallée du diable ». Il semblerait que sa première utilisation n'avait pas pour but la navigation, mais servait dans le cadre du Feng Shui, juste avant de se répandre au premier millénaire dans le monde entier. Son fonctionnement est assez simple. La boussole est composée d'une aiguille magnétisée indiquant un pôle magnétique qui est montée sur un pivot. Ce même pivot est monté sur un plateau gradué qui permet de prendre des repères précis. C'est donc un outil très simple d'utilisation et extrêmement fiable. Un simple fiable ? Pas tant que ça. En effet, pour pouvoir indiquer le Nord, il faut que le Nord reste à sa place. Et ça n'a pas toujours été le cas. La Terre a connu plusieurs inversions de pôle au cours de sa vie. Et cela est dû au principe même du fonctionnement du champ magnétique. En effet, la Terre possède un champ magnétique dynamique, issu des frottements créés par la rotation de son noyau interne en fer. Il y a eu 300 inversions au cours des 200 derniers millions d'années. La dernière a eu lieu il y a 780 000 ans. Cette inversion est due à une instabilité du noyau terrestre, dont la rotation peut se modifier. Lors de ces perturbations, il n'y a pas nécessairement inversion. On parle alors d'excursions, qui peuvent durer de 1 000 à 10 000 ans avant que les pôles ne reprennent leur place. Durant cette période d'instabilité, la planète se retrouve très exposée aux vents solaires, qui sont extrêmement dangereux pour les êtres vivants. D'ailleurs, aujourd'hui, de nombreuses technologies seraient elles aussi affectées. Il arrive également que durant ces phases de transition, on se retrouve avec plusieurs pôles Nord, ce qui rend de facto la boussole inutilisable. Tout ceci concerne uniquement les planètes avec un noyau actif. D'autres planètes, comme Mars, possèdent un champ électromagnétique statique ou fossile. Cela veut dire que le noyau de la planète s'est figé, et la roche a gardé en mémoire l'orientation magnétique. Il est donc encore possible d'utiliser une boussole avant que le champ magnétique ait disparu, comme c'est le cas sur la Lune. De par le fonctionnement même des champs électromagnétiques, toutes les planètes sont vouées à le perdre un jour ou l'autre, lorsque leur noyau aura enfroidi. La boussole n'est donc peut-être pas le compagnon idéal pour l'explorateur du futur. Alors quelles autres solutions s'offrent à nous ? On pourrait envisager comme sur Terre l'utilisation d'un GPS. Grâce à trois satellites qui vous envoient un signal, vous pouvez connaître très précisément votre position sur la planète. Malheureusement, cela veut dire qu'avant d'explorer une nouvelle planète, vous devriez remettre plusieurs en orbite, ce qui est contraignant et coûteux. Vous pourriez sinon tenter la télémétrie, mais il vous faudrait alors cartographier la planète au préalable, ce qui n'est pas très pratique non plus. Sur une planète habitée, vous pouvez toujours utiliser la triangulation, comme le font les joueurs de Star Citizen lorsqu'ils veulent trouver les pas du javelin sur des mars. Mais une fois de plus, l'inconvénient est que vous devez avoir des positions déjà connues. Il reste alors une solution relativement simple. Utilisez l'étoile du système pour connaître l'axe de rotation de votre planète, ainsi que la position de ses pôles géographiques. Mais cela demande d'être du côté ensoleillé de la planète et d'avoir un peu de patience pour observer la course de l'étoile dans le ciel. Toutes ces problématiques vont rendre la tâche très ardue aux développeurs, puisqu'ils devront aussi composer avec les données du jeu à leur disposition. Mais revenons à la réalité où les astronomes vont trouver une solution élégante mise en place depuis le 1er janvier 2019. Il s'agit d'une boussole intergalactique. A cause de la rotation de notre galaxie, il nous est impossible d'utiliser les étoiles comme point de repère, car il faudrait tout réajuster tous les 2 à 3 ans. Les astronomes ont donc décidé d'utiliser des objets célestes extrêmement puissants, j'ai nommé les quasars. Les quasars sont les trous noirs hyper massifs que l'on trouve au centre des galaxies. Grâce à leur distance, leur grande longueur d'onde et leur rayonnement fort, ils sont les objets parfaits pour pouvoir se repérer dans l'espace. La carte des quasars utilisée est composée de 4536 trous noirs permettant une localisation très précise. On peut alors imaginer que 900 ans dans le futur, nous aurons un appareil capable de nous localiser dans l'univers grâce à ce même principe. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Merci aux Tipeurs et aux Utipa pour leur soutien. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires et à mettre un pouce et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles. Parmi les objets notables qui ont été créés pour connaître sa direction, on peut parler du chariot pointant le sud. Un chariot chinois avec un système très ingénieux d'engrenage permettant une statuette posée sur le dessus de pointer toujours dans la même direction. Un dispositif très ingénieux mais un peu incombrant pour le mettre dans sa poche.